Vous constaterez que quand vous parcourez les documents comptables de l'Assemblée nationale, il ne signe aucun document à ces sujets. Donc, ça c'est le premier élément. De deux, l'agent, le syndicaliste qui a mis le dossier sur la place publique prétend que, ou dit que les salaires ont été détournés au mois d'avril et de mai 2011. Nous sommes au mois de février où le dossier rebondit. Pourquoi a-t-on attendu de mai, d'avril et mai 2011 jusqu'à ces jours pour faire rebondir le dossier ? Là, c'est déjà un questionnement. Une autre chose, l'agent effectue une mission. Après avoir été reçu, comme tous les autres syndicalistes, il y en a sept à l'Assemblée nationale, dont celui auquel appartient cet agent, un certain Gouéché. Ils ont été reçus le 26 février 2011, 2012, le 26 janvier plus tôt, par le président Evers Bouchab. À l'époque, il était encore en fonction. Pour les écouter et essayer d'évaluer l'ensemble de la situation en ce qui concerne l'administration de l'Assemblée nationale. Les syndicalistes lui présentent leurs problèmes. Ils lui posent le problème de leur salaire. Ils leur disent, en tout cas, pas d'inquiétude en ce qui concerne vos salaires. Il n'y a rien de louche. La preuve est que je vous donne les documents. Vous pouvez aller vérifier d'où vient l'argent pour vous rassurer que ce que l'équesteur de l'Assemblée nationale vous dit est vrai en ce qui concerne la situation salariale, que rien n'est perdu. Où est le cabal dans tout ça ? Alors, ils donnent les documents de très bonne foi. Il leur permet d'aller mener des enquêtes. Donc, vous comprenez que quelqu'un qui se reprocherait quelque chose ne serait pas arrivé jusqu'à cela. Le monsieur se permet de s'arranger avec quelqu'un de l'administration qui faisait l'interim pour obtenir un ordre d'émission et aller mener ses enquêtes. En menant les enquêtes, on lui donne effectivement des tableaux conformes à ceux que le président de l'Assemblée nationale sortant lui avait remis. Mais il y a eu un problème d'interprétation sur deux mois, le mois d'avril et le mois de mai. Il y avait une instruction venue du gouvernement pour que le complément des salaires qui était donné à tous ceux qui travaillent dans les institutions politiques du pays soit compartimenté dans certaines rubriques au niveau de ces institutions là-bas. C'était une instruction, je crois, relative à l'assainissement des finances publiques. Banque mondiale, fonds monétaires. Ça a été fait comme tel. Mais comme le syndicaliste n'était pas capable d'interpréter ça, quand ils ont vu le décalage pour les deux mois-là, ils ont cru que leur argent était arrivé et que ça a été détourné. Mais ils ne sont pas allés loin. L'agent, le syndicaliste, a fait son rapport. C'est-à-dire que c'était une somme qui était... En fait, le syndicaliste était bénéficiaire que perdant. Non, il était bénéficiaire mais sans le savoir. La masse salariale à l'Assemblée nationale est restée la même. D'ailleurs, si vous lisez le mémo publié aujourd'hui par le journal, la référence plus, je ne sais pas où il l'a obtenue, avec bien entendu la signature d'un responsable de l'administration de l'Assemblée nationale, qui dégage que depuis 2010 jusqu'à ce jour, la masse salariale pour l'Assemblée nationale n'a pas changé. Elle est restée la même. Il y a eu un problème d'interprétation parce que l'agent n'était pas suffisamment informé sur la politique gouvernementale. Je vous explique. La cabale vient du fait que... Un document interne à l'Assemblée nationale adressé au bureau provisoire par un agent qui est allé en mission avec un ordre illégal d'un chef de service, d'un chef de service généraux qui faisait l'intérim et qui n'avait pas qualité de lui donner un ordre de mission parce que le secrétaire général de l'Assemblée nationale était présent. Il va effectuer une mission dont la durée n'était pas connue. Il revient avec le rapport, il l'adresse au bureau provisoire de l'Assemblée nationale, mais en attendant que le bureau ne traite le dossier, le dossier est déjà dans la presse. Ce sont des faits graves qui mettent en cause une personnalité qui a assumé des fonctions publiques. Qu'est-ce que la règle, qu'est-ce que l'éthique et la déintroduite professionnelle, parce que nous sommes dans la confession, nous obligent ? Parce que ça met en cause une personnalité qui assume des fonctions publiques, qui a assumé des fonctions publiques. Moi, je crois qu'il était de bonnes règles que le confrère qui a eu le dossier, à peine ne fût-ce que le service de communication... Je vous en arrive, j'en arrive là. Ne fût-ce qu'avoir le son de cloche des services de communication de Beauchab ou de Beauchab lui-même, ça n'a pas été fait. Vous avez vu le titre de la manchette du confrère, c'était une affirmation. On n'a même pas placé un point d'exclamation. On a dit Beauchab détourne les salaires des agents à l'Assemblée nationale. Et même quand vous lisez le texte, aucune précaution d'usage. On n'utilise même pas le conditionnel, on affirme des faits. Et donc, il faut se poser la question, comment le document est-il entré dans la presse ? Comment le confrère l'a eu ? Pourquoi le confrère, qui est censé connaître l'éthique et la déontologie professionnelle, n'a pas pris de précaution d'usage pour avoir le son contraire ? Il met l'effet. Alors, on va continuer. A quoi profiter ? Non, 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 je termine, je termine. Si vous voulez, je termine mon idée. Le confrère, c'était son droit de mettre donc les faits à la place publique. Et quand l'article, le droit des réponses du questeur de l'Assemblée nationale est venu, vous avez vu un lieu et place, et c'est l'habitude pour ce confrère, un lieu et place de la note de la rédaction, qui peut prendre tout au plus deux ou trois paragraphes, c'est un autre article diffamatoire. Et ceci est arrivé plusieurs fois. Ce qui est vrai, c'est que derrière cette action, il y a bel et bien des hommes, des politiciens en mal de repositionnement, qui en veulent abochable. Mais il faut dire tout de suite, sans mâcher les mots, ce n'est pas la tête d'abochable qu'on cherche, c'est la tête de Joseph Kabila. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ayant perdu l'un de ses piliers qui est mort dans un crash d'avion, l'honorable Augustin Katoumaman qui a de très heureuse mémoire, il reste avec un autre pilier. Pour l'atteindre, il faut casser un autre pilier, comme ça il reste en l'air, et il ne saura pas comment conduire sa politique selon sa vision, et selon ceux qui sont censés connaître cette vision. Donc c'est ça, l'objectif, c'est déstabiliser le président Joseph Kabila. Donc Bouchab n'est fait qu'encaisser les flèches empoisonnées destinées à Kabila. – À qui profite le crime alors ? – Avant de dire à qui profite le crime, il y a quelque chose de fondamental, parce que là, Ludor a parlé des règles d'aide et large, je suis moi-même journaliste, je vais essayer de développer pendant une ou deux minutes là-dessus, mais avant de développer, je voudrais dire quelque chose à Ludor, sans chercher à entrer en contradiction, ce n'est pas le propos de cette émission. Il dit les faits sont survenus en mai, au mois de mai, au mois d'avril. – Il y a deux mois dont il y a une incompréhension. – C'est au mois de janvier, mais lui-même donne la réponse, c'est au mois de janvier que finalement le président de l'Assemblée nationale, l'ancien président, autorise une enquête. Donc il n'y a pas eu à mon niveau, à mon point de vue, des gens qui ont attendu une période donnée pour faire ressurgir des faits d'il y a peut-être près d'une année. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'opportunité, parce que le président a autorisé… – Il n'y avait pas d'éléments. – Il n'y avait pas d'éléments. – Comment il a autorisé ? Le reste est discutable, la démarche. Je ne dis pas que Lydor n'est pas… que je ne suis pas d'accord avec lui. Mais il y a une question fondamentale que je devais répondre à Lydor. D'abord, pour rétablir la cabale à mon point de vue, il faut situer à quel niveau la fuite d'information a été opérée. Et ça, Lydor ne les situe pas. À quel niveau la fuite d'information… – À quel niveau le journal a pu obtenir l'information ? – À quel niveau le journal a pu obtenir l'information ? – Ça, le journal ne nous le dira pas, la loi les protège. Donc, nous devons… Moi, en tant que professionnel, je m'incline. Mais parlons maintenant des cabales, des compétences politiques. Jean-Marie, je vais te donner un bel exemple de ma propre expérience récente. Congo News sort un article sur la liste des absenteïstes au Palais du Peuple. Tout de suite, les députés de l'opposition s'élèvent, ils disent que c'est Beauchab qui a organisé cette fuite. Pourquoi il pointe Beauchab du doigt ? Parce que quelques jours auparavant, peut-être un peu énervés, les présidents de l'Assemblée nationale avaient menacé, disant qu'il allait publier la liste des absents, qu'il venait là pour brailler, mais que beaucoup ne participaient pas aux travaux. Congo News s'est saisi de cette phrase du président du bureau de l'Assemblée nationale et a enquêté. Nous sommes tombés sur les listes en question. Nous avons, nous, en tant que journalistes enquêtés, nous sommes tombés sur les sources qui nous ont donné les listes. Mais tout de suite, les députés de l'opposition et même de la majorité qui étaient concernés par ces listes ont tourné leurs flèches vers Beauchab. Et ils ont tapé terriblement sur Beauchab. Moi, j'en riais. Parce que moi, je savais que le pauvre, je ne sais pas si j'ai déjà rencontré plus de deux fois dans ma vie. Et vous ne manipulez pas, non, Beauchab ? Pas du tout. Je l'ai rencontré une seule fois dans ma vie. Je crois que c'était à l'occasion d'un nouvel an. On était réunis, des journalistes chez lui. Je crois que nous deux n'étaient pas là ce jour-là. Je crois que c'était à l'initiative de Zachary Bababassou. Et plus jamais, je ne l'ai rencontré personnellement. Mais tout le monde a dit que c'était Beauchab. Et dans les cas d'espèce, le bureau provisoire n'y a pour rien. C'est là le problème. Les associations faciles en République démocratique du Congo. C'est comme quand Moukébaille entre en contradiction avec elle. Tout de suite, on pense qu'il a été payé par tel autre. C'est là le grand problème. Ou dernièrement avec l'IDEPES. Les associations faciles. Oui, par exemple, dernièrement avec l'IDEPES, que je respecte beaucoup, pour lesquels un homme comme moi a sacrifié une bonne partie de ses belles années de jeunesse. Il a suffit que je dise que je n'étais pas d'accord. Avec la culture du littéralisme. Oui, oui. L'unitéralisme. L'unitéralisme. L'unitéralisme, excuse-moi. Oui, oui. Alors, j'ai dit, de l'avoir dit, j'ai été pris la partie, mais j'ai dit, si nous ne sommes pas en mesure, ça c'est une parenthèse que j'ouvre à propos de cette digression sur l'IDEPES, si nous ne sommes pas en mesure d'accepter la contradiction, pourquoi nous pouvons demander aux autres d'être démocrates ? Mais c'est impossible. Il faut commencer par nous imposer, nous-mêmes, la contradiction. Sinon, la démocratie pour laquelle nous nous battons n'a pas de sens. Elle est valable quand nous la revendiquons, quand il s'agit de l'appliquer nous-mêmes, nous disons non, nous ne pouvons pas nous en exéguer. Vous savez, on est à la télévision, on est limité par le temps, il faut qu'on termine par là, en attendant, effectivement, que ces fléchettes s'arrêtent, parce que si les gens veulent dans la démocratie, il faut qu'ils respectent aussi les personnalités. Troisième sujet. Je peux placer un petit mot ? Oui, très rapide. Très rapide. Oui, c'est juste pour conclure sur ce dossier, en faisant allusion, bien entendu, à notre éminent conflit, à notre consoeur La Référence Plus, de ce samedi, qui a publié un document, n'est-ce pas ? Ça, c'est du Kester ? Non, de l'Assemblée nationale, de l'administration de l'Assemblée nationale, qui rétablit les faits, et qui démontre que la démarche des syndicalistes était une démarche fausse, et qu'il n'y a jamais eu de tournement à l'Assemblée nationale. Et donc, on peut considérer que ce débat est clos, que M. Beauchab est lavé de tous soupçons, et donc, à l'heure à ceux qui en veulent à sa tête. Il faut que c'est procurer ce document de référence plus. Troisième sujet, parlons un petit peu de l'opposition maintenant, parce qu'on a lu, pas plus qu'hier, à la Cour suprême, RICS entre UDPS et UNC par rapport à, comment dire, l'utilisation du mot « opposition ». Alors, les gens de l'UDPS ont interdit à l'UNC d'utiliser le mot « au nom de l'opposition, VCC, c'est là, c'est là ». Ils disent, quand on parle opposition, c'est nous, nous, c'est-à-dire UDPS. Est-ce qu'on peut parler d'un leadership aujourd'hui qui s'est dispute après les résultats du MLC, après aujourd'hui l'UDPS qui s'impose avec 40 députés ? Il y a quand même les Lumballa et les CED, tout ce qui était derrière, qui suivent quand même. Christian Balibain qui est au Parlement, alors que le monde doit être ne peut pas y aller. Qui est leader maintenant d'opposition, Michael Bauer ? Non, je crois que le leadership de l'opposition n'a pas changé. Etienne Tshisekedi reste leader d'opposition en vertu de sa figure charismatique. Je ne vois pas qui je vais le comparer aujourd'hui. Mais il y a un problème, il n'arrive pas à fédérer cette opposition. C'est là le drame et l'opposition donne l'impression d'en aller dans plusieurs sens. Mais pourquoi les autres n'arrivent pas à suivre ce mot d'ordre ? Non, non, ce n'est pas de suivre ce mot d'ordre. On l'a dit ici, sa façon unilatérale de décider n'en chante pas les autres. Ils décident, ils disent que les députés élus ne doivent pas siéger. Mais je crois qu'à ce que je sache, il n'y a pas une concertation préalable. Ces gens-là, ils jouent aussi leur avenir à eux-mêmes, l'avenir de leur propre parti, ce qu'ils peuvent penser autrement. Et quand ils leur demandent de ne pas siéger, qu'est-ce qu'ils proposent comme schéma alternatif ? Je crois que si la question avait été discutée préalablement et qu'ils avaient convaincu les autres de la pertinence de l'opportunité de ne pas siéger, je crois que les gens auraient trouvé une voie commune à suivre. Donc c'est ça la grande difficulté. Tshiseki dit que les gens ne siègent pas. Il n'y a pas de schéma alternatif. Donc à ce niveau-là, ils n'arrivent pas à fédérer. Et ce mot, à lui, doit être suivi sans discussion. Non, je crois que c'est plus possible aujourd'hui. Et surtout que nous sommes dans une logique institutionnelle. Donc ceux qui sont élus vont y rester pendant cinq ans. Cinq ans, oui. Et qu'il peut y avoir d'autres opportunités pour mettre en route d'autres voies ou un autre leadership. C'est d'ailleurs ce que je crains. C'est quand c'est marginal. Parce que Etienne Tshiseki dit qu'il était en train de se marginaliser aujourd'hui. Je ne sais pas si les gens le voient ou les gens ne le comprennent pas. En 2006, Etienne Tshiseki avait dit qu'il n'y aura pas d'élection. Et il y en a eu. En 2011, il a dû, c'est vrai qu'il y a eu peut-être certaines choses qui ont été corrigées, il a dû revenir dans le processus. Nous sommes dans le même processus. Le processus n'a pas changé. C'est le même. Alors l'équité aujourd'hui, quand vous ne siégez pas, qu'est-ce que cela veut dire ? C'est que vous ne participez pas aux prochaines provinciales. Exact. C'est toutes ces questions qui restent sans réponse. Alors c'est pourquoi on dit que cette absence de concertation n'aide pas. Alors si Tshiseki dit... Mais alors ce qu'il dit, sans vous couper, on va faire sourire la parole, que la seule opposition, c'est moi. Les autres, ce sont des suiveurs. Ils changent des vestes au gré des vagues. Et d'autres qui sentent le pouvoir de l'autre côté, ils vont. Il faut rester cohérent comme moi. Quand je dis non, c'est non. Non. Moi, je veux quand même te dire une chose, Jean-Marie. Moi, j'ai beaucoup de respect pour M. Tshiseki dit. Je ne connais pas un autre leader politique qui ait donné comme ça toute sa vie pour cette nation. Mais il y a aussi des choses à relativiser. Il y a d'autres Congolais qui ont combattu pour la démocratie. Et je crois qu'il faut prendre leur voix en compte. On ne me dira pas qu'un homme comme Floribert Shabeya n'a pas combattu pour la démocratie. Je l'ai connu. Dans la société civile. Dans la société civile. Il n'attendait pas les morts d'ordre... Il a perdu même sa vie. Sa vie. Il n'attendait pas les morts d'ordre de Tshisekedi pour agir. À un moment donné, Tshisekedi a été absent ici. Il y a des gens qui ont continué à se battre sur le terrain. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de personnes indispensables. Mais à ce moment de la lutte au niveau de l'opposition, il n'y a pas un autre leadership qui est le sien. Mais tous les problèmes, c'est qu'il faut qu'il arrive à fédérer et à éviter ses discours. Je reprends ici la position d'un homme pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est en exil aux États-Unis, Alphonse Tuyo, qui a dit que le problème de Tshisekedi, il refuse de jouer le rôle de père de la nation. Il veut rester leader des loups de PES. Il refuse d'obtenir.